Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne un raid 7 étoiles événementiel et cette fois c'est le tour d'Archiduc. Cette vidéo va t'expliquer comment récupérer le raid d'Archiduc, comment le rencontrer, comment le vaincre et comment le trouver dans sa forme shiny. Pour pouvoir accéder au raid 7 étoiles, il vous faudra avoir terminé le scénario du jeu jusqu'à gagner le tournoi de l'académie. Ceci fait, réussissez une quinzaine de raids supplémentaires pour finalement recevoir un appel de Jack qui vous informera que les raids 6 et 7 étoiles vous sont maintenant ouverts. Pour recevoir les raids événementiels 7 étoiles sur votre console, ouvrez le menu du jeu, sélectionnez l'option Poképortail puis Cadeau Mystère et enfin recevoir les actus Poképortail. Vous vous assurez alors d'avoir obtenu la dernière mise à jour disponible pour les raids en cours. Le raid Archiduc sera disponible du 17 mars 2023 au 19 mars 2023 donc c'est ce week-end pour nous et il reviendra le 24 mars pour deux jours du coin du 24 mars au 26 mars. Il vous est possible de réaliser plus d'un raid 7 étoiles par jour. Pour se faire, allez dans les options de votre console pour y reculer l'heure d'une minute. En revenant dans le jeu, les raids devraient se mettre à jour et un nouveau raid 7 étoiles devrait apparaître. Sachez également qu'une fois un raid événementiel récupéré, celui-ci ne disparaîtra pas de votre console tant que vous ne connecterez pas Pokémon Écarlate et Violet à Internet et ce, même après la fin de l'événement. L'utilisation de ces deux astuces vous permettra de réaliser n'importe quel raid événementiel aussi longtemps et souvent que vous le souhaiterez à partir du moment où vous l'avez récupéré. Une fois que vous aurez récupéré le raid, vous passez sur votre carte et vous trouverez très rapidement un raid comme ça noir avec le bord un petit peu violet. C'est ce raid là qu'on va chercher avec le symbole du type vol. C'est ici qu'on va se rendre pour trouver le raid d'Archiduc. Sur place, tu vas trouver un gros cristal noir comme ça avec beaucoup d'effets autour et quand tu cliques dessus, tu t'en racontes, voilà, on est sur le raid Archiduc 7 étoiles. Pour ce raid de Archiduc, on va utiliser un pomme de fer. Pomme de fer, c'est un Pokémon qui est exclusif à Pokémon Violet. Donc je t'invite, si tu ne l'as pas, à aller sur le Discord qui est dans la description. Dans le Discord, tu trouveras une partie qui s'appelle Échange. Et dans ce salon, tu pourras demander à recevoir un pomme de fer. Il y a peut-être des gens qui pourront t'aider là-bas. Ça va changer radicalement du set que j'avais déjà proposé par le passé, que je mettrai en haut là-bas si ça t'intéresse, qui lui défonce tous les raids 5, 6 étoiles. Celui-là aussi pourra faire le taf, il n'y a pas de problème. Mais il va être radicalement différent. Ici, c'est la version de l'ancienne vidéo que j'avais proposée. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui change par rapport à celui-là. Déjà, on va vouloir une terra-crystallisation électrique. On va lui donner le Grelocoque pour qu'il puisse regagner un petit peu de PV, notamment sur la fin du combat, ce sera important. Pour qu'il puisse sustain, comme on dit, donc rester sur le terrain sans mourir. Sur toute la partie de fin du combat. Le Grelocoque sera achetable au réseau cas d'oiseau de Le Ballon Durant. Au niveau des attaques, on va jouer Cognobidon, Mur de Fer, Point Éclair et Champs Électrifiés. Donc Cognobidon qui sera là pour se booster à plus 6 en attaque. Donc monter jusqu'à plus 6, peu importe de où on démarre. Mur de Fer qui va booster nos défenses. Donc de plus 2 à chaque fois qu'on va l'utiliser, sachant que le maximum, encore une fois, c'est plus 6. Point Éclair qui sera là pour faire des dégâts super efficaces sur Archeduc qui sera de type terra-crystal-vol et qui est stabé du coup et qui bénéficiera de la terra-crystallisation électrique également. Et le champ électrifié qui sera là pour activer le talent qu'on a juste à côté qui s'appelle Charge Quantique et qui permettra de booster l'attaque de Pomme de Fer de 30% encore en plus. Et ça s'additionne évidemment avec les plus 6 qu'on peut gagner avec Cognobidon. Le résultat c'est qu'on fait énormément de dégâts une fois que tout est bien placé. Cognobidon, Point Éclair et Champs Électrifiés, ça prenne naturellement en montée de niveau. Cognobidon ça prend un niveau assez élevé, un niveau 84. Il ne faudra pas hésiter vraiment à monter le Pokémon au niveau 100, ce qu'il faut de toute façon pour le raid. Pour Murs de Fer ce sera une CT qu'il faudra du coup créer ou utiliser pour l'ajouter au set de ce Pokémon. Au niveau de la répartition des EV, on va être sur Full Attack et Full Défense contrairement à la répartition que j'ai ici. Les EV en attaque on va les augmenter en faisant une trentaine de combats contre les Mangloutons et l'Hélixie qu'on peut trouver à l'est de la ville principale. Il faudra faire tenir un poignet pouvoir à Pomme de Fer pendant cette séquence là pour monter beaucoup plus rapidement les EV et faire attention de ne mettre aucun autre Pokémon que ces deux là. KO pendant toute cette session là. Pour la défense on va vouloir pareil faire une trentaine de combats contre des Hippopotas ou Hippodocus que vous trouverez dans le désert bâtissable à l'ouest de la région. Il faudra faire tenir une ceinture pouvoir cette fois à Pomme de Fer pour rendre ce processus beaucoup plus rapide. Et donc voilà après une trentaine de combats vous aurez la statistique de défense qui brillera. Concernant la nature on va vouloir une nature rigide sur ce Pokémon ça booste l'attaque, ça baisse l'attaque SP, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Il ne faudra pas hésiter à utiliser un petit aromate que vous aurez acheté éventuellement au Levenard de n'importe quelle ville une fois que vous avez terminé le jeu. Concernant les IV de Pomme de Fer on va vouloir maximiser les IV en PV attaque, défense, défense spéciale et vitesse. Donc on n'a pas besoin de l'attaque SP pour ce Pokémon là. On tente et on va voir un petit peu si cette strat fonctionne. Ce serait bien que ça fonctionne en vrai. On y va. Ah on a un Pokémon avec intimidation déjà. Déjà ça ça va aider. On va mur de fer tour 1 pour potentiellement essayer de prendre moins de dégâts mais malheureusement voilà. Parce que là il va refaire une attaque ou pas ? Je ne me souviens pas. Peut-être qu'il reset direct les stats. Je crois qu'il reset direct les stats. On va mur de fer. Ok bah il refait une attaque. Donc c'est bien de faire mur de fer tour 1. Par contre j'ai réussi à caler deux murs de fer avant qu'il reset les stats. C'est terrible. Donc là il va reset les stats. Voilà. Donc là on revient à 0. Mais on a pris très peu de dégâts pour l'instant donc ça c'est cool. Et on va recaler un petit mur de fer. Maintenant que les stats ont été reset donc on va prendre un rapace qui va faire quand même pas mal de dégâts mine de rien. Voilà. En vrai ça va. On n'a pris que 80 PV. Tant qu'il n'y a pas de crit normalement sur ce combat ça se passera bien. Ça sera un petit peu le problème. On va peut-être jouer autour des crit. Donc mur de fer. On va rebooster un peu nos défenses. Et on va continuer. Donc là je suis revenu à 0 puisqu'il a reset les stats. Avec un mur de fer on est repassé à plus 2 en défense. Avec ce deuxième mur de fer on va passer à plus 4 et on pourra ensuite passer à plus 6 qui sera le maximum. Je vais recaler un tout de suite. Comme ça je serai à max défense. Je pourrais plus monter. Là il va commencer à mettre son bouclier. Ça tombera forcément à peu près sur ce timing là pour le bouclier de Archéduque quoi qu'il arrive. Et là il va commencer à caler des danses lames. C'est pour ça que c'est important d'avoir le plus 6 en défense à ce moment là. Histoire d'être sûr de bien tanker quoi. On va partir sur un petit soin d'urgence. Parce que là le but va être d'essayer de réussir à faire un Cognobidon sans mourir. Ça serait pas mal. Et on va tenter le Cognobidon. Je pense que c'est le timing pour le Cognobidon. Voilà. Si je remonte vite en vie si je remonte beaucoup en vie ça me met très très bien. Ouh ! Ok. Là on est pas mal. Là on est vraiment pas mal. Sauf crit. On est extrêmement bien placé. Là il va falloir commencer à faire des dégâts bien sûr mais on est vraiment bien placé. Je vais faire un champ électrifié. Ça ça va encore booster mes dégâts. Je grid un petit peu mais on va faire ça. Voilà. Je booste mes dégâts ici encore grâce à mon talent. Sachant que je tiens l'objet Grulococ qui va me rendre des PV quand je commencerai à faire des dégâts. C'est ce qu'on a préféré jouer ici. Et voilà. L'attaque est boostée. Au delà du plus 6 bien sûr. Et on va commencer à faire des points éclairs qui vont normalement faire un petit peu de dégâts. Là mon feuille qui va partir on prend très peu de dégâts. J'ai pas pris de crit. Sur un crit je pense que je peux facilement mourir. Et voilà. Alors ça fait très peu de dégâts évidemment parce qu'il y a le bouclier en face. Voilà. J'ai gagné quand même 60 PV ce qui sera à peu près ce que je perdrai à chaque tour. On re-point éclair. Et dès qu'on va pouvoir choper la terra cristallisation on la fera. Donc là on va terra cristalliser et on va point éclair. Et ça devrait bien se passer. Alors la terra cristallisation va pas nous aider tant que ça parce que là je suis sur une terra combat. Il faudra prendre une terra électrique de votre côté. Mon Pokémon n'est pas opti à 100%. Ouais c'est le problème quoi. C'est le problème c'est que comme j'ai pas la terra électrique j'ai pas le double dégâts. Le problème c'est que je suis faible à rapace. Et voilà. Le bouclier tombe. Donc même sans avoir un problème de faire opti pour l'instant ça passe très bien. Point éclair. Et ça devrait faire de gros dégâts ici. Ouais voilà c'est pas mal. Et voilà du coup ça passe quand même. Malgré mon Pokémon pas optimisé pour ce combat là. Le deuxième Pokémon que je présente pour cette vidéo et qui lui ne dépend pas d'une version c'est pour ça que je vous le présente. Je pense évidemment aux gens qui sont sur Ecarlate et qui n'ont pas le Nintendo Online. C'est Seracroll. Seracroll qui fonctionne extrêmement bien sur ce raid là. C'est beaucoup plus long. Il faut être beaucoup plus patient que pour Pomme de Fer qui lui est beaucoup plus direct. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Merci à Samir du coup. Sam qui m'a prêté ce Pokémon là pour que je puisse vous le présenter. Donc on lui fait tenir également le Gros Lecoq que vous achetez au même endroit. Il a une terra cristallisation de type glace bien sûr. Au niveau des attaques on va jouer Malédiction, Chute de Neige, Avalanche et Soin. Donc Malédiction qui va être là pour augmenter nos statistiques en attaque et en défense. Ça va baisser notre vitesse mais on s'en fout un petit peu de la vitesse. Chute de Neige qui va nous permettre de booster la défense pendant le combat pendant 5 tours qui sera très importante notamment au début. Avalanche qui permettra de faire des dégâts. C'est l'attaque qu'on utilisera pour faire des dégâts à Archédux. Soin qui sera là pour nous remettre bien en PV si jamais ça commence à tomber un petit peu bas. Malédiction, Avalanche et Soin s'apprennent en montée de niveau. Chute de Neige sera une CT du coup qu'il faudra lui apprendre. Au niveau du talent on va préférer Corgel. Corgel c'est un talent qui va lui permettre de regagner des points de vie à la fin du tour s'il neige. Et donc ça combattra avec Chute de Neige qu'on utilisera notamment au début du combat et ça nous permettra de nous placer plus facilement. Au niveau de la nature on va partir sur du Rigide comme pour Pomme de Fer on va vouloir monter au maximum la statistique d'attaque. Au niveau des EV on va avoir une répartition full PV, full attaque. Pour monter les EV PV au maximum on va utiliser un poids pouvoir et on va aller mettre KO une trentaine de Levénard ou de Gourmelet pour monter cette statistique au maximum. Pour l'attaque on va utiliser un poignet pouvoir comme pour Pomme de Fer et mettre KO une trentaine de Lixi et Manglouton. Pour les EV restants on les mettra en défense en mettant KO 4 Hippopotas ou Hippodocus. Concernant les EV comme pour Pomme de Fer on va vouloir monter les PV, l'attaque, la défense, la défense spéciale et la vitesse s'ils ne sont pas déjà en exceptionnel de la même manière. Ok on part en solo avec Seracroll cette fois. Deux Pokémon avec Intimidation ici ça va nous aider à nous placer au début donc c'est pas trop mal. On va partir sur Chute de Neige au tour 1 pour booster les défenses du Pokémon. On devrait pas prendre trop de dégâts sur Balayage malgré tout parce qu'on a deux Pokémon avec Intimidation donc ça divise quand même pas mal les dégâts qu'on prend. Donc ils resetent les stats au tour 2 mais on a pas monté nos stats au tour 1 donc c'est pas un problème. A partir de maintenant on va vouloir commencer à booster nos statistiques. Donc on va partir sur Malédiction et on va faire Malédiction pendant 6 tours globalement. Deuxième Malédiction une troisième Malédiction il a été brûlé en plus. Alors là vraiment la RNG la RNG est quand même sympa avec nous. On va continuer la Malédiction c'est la quatrième. On va utiliser Soin ici pour pas risquer un éventuel crit sur Balayage qui pourrait être problématique. Une fois que c'est fait on va remettre la Chute de Neige elle vient de disparaître donc on va la remettre pour rebooster encore nos défenses on en a besoin pour vraiment sustain tout le combat ici. On part sur la cinquième Malédiction et sixième et dernière Malédiction. Et on va commencer à attaquer avec Avalanche. A partir de là on va pouvoir regagner un petit peu de PV grâce au Grelocoq et donc encore une fois tant qu'on prend pas de crit normalement on est extrêmement safe sur ce combat. Donc voilà on va faire des dégâts corrects pour un Pokémon qui tient un bouclier. Voilà on gagne une cinquantaine de PV à chaque fois qu'on va attaquer c'est plutôt pas mal mais évidemment dès qu'on aura la terracrystallisation disponible on va terracrystalliser. Ça va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts de regagner beaucoup plus de vie. En fait à partir du moment où vous pouvez terracrystalliser si vous prenez pas de crit derrière c'est gagné. En fait vous êtes arrivé au moment où le raid est déjà gagné. Donc on part sur une petite terracrystallisation ici avec Avalanche qui sera évidemment super efficace. Montre-moi les dégâts un peu. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on vient de péter le bouclier évidemment on régène full life il manquait pas beaucoup de PV de toute façon. Et on va à Avalanche et normalement ça devrait terminer le combat ou quasiment. Deuxième Avalanche. Bon j'ai un peu un peu surestimé les dégâts qu'il allait faire mais dans tous les cas voilà on remonte full vie et c'est le principal. L'attaque suivante sera la dernière. Et let's go. Nice ! Je rappelle que vous ne pouvez capturer qu'un seul archéduc dans tous les raids que vous pourrez faire de ce Pokémon. Il n'est pas possible de le trouver en shiny donc ça ne sert à rien de repousser à plus tard une capture. Et en plus le Pokémon que vous recevrez sera toujours exactement le même. Donc pas d'intérêt à repousser la capture. Capturez-le dès que vous aurez réussi à le vaincre. Au niveau des récompenses ce sera assez classique. On a un patch talent comme à chaque fois quand on arrive à battre pour la première fois un raid 7 étoiles on a forcément un patch talent et le reste ce sera très classique. Beaucoup de bonbons XP donc si c'est un raid que vous aimez bien faire si ça s'enchaîne bien pour vous n'hésitez pas à farmer les bonbons XP sur ce raid là. On va passer en revue le petit archéduc qu'on vient de récupérer. Il est évidemment Théracrystal Vol on le savait donc type plante spectre de base. Niveau 100 bien sûr avec les attaques Tissombre, Rapace, Balayage, Lame, Feuille et le talent long porté donc c'est son talent caché. Au niveau de la nature on est sur une nature brave qui encore une fois est un peu étrange ça monte l'attaque ça baisse la vitesse et au niveau des IV comme toujours on est sur 6 IV à 31 donc ce pokémon est techniquement parfait à ce niveau là. Pour équiper l'insigne surpuissant que ce archéduc peut porter il faut aller dans le dernier onglet et vous appuyer sur A ici pour attacher un ruban et c'est là que vous trouverez l'insigne surpuissant. Ce que ça change c'est que quand vous l'envoyez en combat ce sera écrit archéduc le surpuissant plutôt que juste archéduc. Pour trouver archéduc et sa famille en shiny il va falloir faire de la reproduction si tu n'es pas bien au courant de comment ça fonctionne je te mets en haut à droite un guide qui va t'expliquer tout le shiny hunting sur les caractères violets y compris du coup la méthode qui existe en reproduction. On va mettre ici un métamorph et archéduc dans une session pique-nique pour récupérer un oeuf. Et donc après avoir récupéré les oeufs on les fait éclore et ce brindibou peut être shiny et si il est shiny évidemment en évoluant il gardera son caractère shiny bien sûr et la réponse malheureusement non. Comme pour les raids 7 étoiles précédents à l'exception de Pikachu les pokémons qui sont ajoutés de cette manière là ne comptent pas dans le pokédex donc vous n'aurez pas besoin d'eux pour récupérer le charme chroma. Si tu cherches des pokémons pour vaincre facilement les raids 5 et 6 étoiles je t'ai mis tout le long de la vidéo en haut à droite des tutos qui t'expliqueront comment monter certains pokémons qui fonctionnent très bien donc n'hésite pas à consulter un petit peu le point i là-haut et n'hésite pas à rejoindre le discord pour trouver potentiellement de l'aide si tu as du mal retenu au courant de tout ce qui sortira bientôt rejoignez-nous sur Twitch et les réseaux sociaux les liens sont dans la description bien sûr on se retrouve très vite pour du nouveau contenu d'ici là prenez soin de toi au revoir et des bisous